en disant, je les donnerai à ta postérité, je te les fais voir de tes yeux, mais souligner, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'éternel, mourut là, dans le pays des Moab, selon l'ordre de l'éternel. Nous lisons aussi Deuteronome au chapitre 3. Là, nous lisons du verset 23 au verset 28. Et là, c'est Moïse lui-même qui parle et qui donne des détails que lui seul détient. En ce temps-là, j'ai imploré la miséricorde de l'éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes oeuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jordan, ces belles montagnes et les Libans. Mais l'éternel s'hérita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. Et soulignez bien les versets, la dernière phrase. L'éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Psyga, porte les regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient. Et contemple de tes yeux car tu ne passeras pas ces jours d'un. Donne des ordres à Josué, fortifie-les et affermis-les. Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui les mettra en possession du pays que tu verras. Avant, dernière portion, Deutéronome, toujours cette fois-ci au chapitre 32. Disons du verset 48 jusqu'au verset 52. Ce même jour, l'éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abirim, sur le mont Nebo, au pays des Moab, vis-à-vis des Jérichos. Et regarde le pays des Canans que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras récueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne d'Or et a été récueilli auprès de son peuple parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Cades, dans les déserts de Tzid et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entriras point dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Et puis enfin, nous terminons avec Ecclésiastes 7, 8. Ça, mon frère va traduire avec moi. Et je vais lire simplement la première partie. Mieux vaut la fin d'une chose qui est son commencement. C'est que la vie et le parcours de Moïse nous enseigne sur les ministères et ses réalités. Bien des choses ont été dites. Et tout à l'heure encore, le nom pour distinguer confrères, le docteur viendra sûrement apporter l'une des richesses dans lui seul et Dieu a laissé créer. Mais la dernière chose que Dieu me met à cœur d'enseigner partant de la vie et surtout du parcours de Moïse, c'est que dans les ministères, il est possible de bien commencer et de mal finir. J'aimerais le répéter dans les ministères, il est possible de bien commencer et de mal finir. J'en parlerai tout à l'heure dans les corps de mon message. Le nom de plus éminant homme de Dieu chez les noirs aux Etats-Unis, il est mort il y a trois ans, avec plus de 65 ans, un homme qui prêchait la saine doctrine. Mais les dix dernières années de sa vie ministérielle, les gens ne l'ont pas reconnue. et qui a prêché le salut et qui disait qu'il y a un enfer et il y aura un ciel. Au soir de sa vie, les dix dernières années, les gens n'ont pas compris. Il a commencé à prêcher et il dit sa compréhension du Dieu bon n'est pas compatible avec un enfer. Entre guillemains, il a commencé à se répentir et à demander pardon pour tous les messages qu'il aurait prêché avant. Il semble que son église est vide. Certains ont dit que c'était lié à l'âge avancé. Peut-être que les cerveaux avaient été touchés à un niveau parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Dans les ministères, il est possible de bien commencer, très bien commencer et mal finir et même des fois, très mal finir. Lorsque nous parlons de la fin, cela cache trois idées. Premièrement, la fin parle des derniers instants d'un parcours fini. Deuxièmement, la fin parle du point final d'une vie ou d'une activité. Troisièmement, la fin parle du dénouement ou de la conclusion d'une activité. En étudiant la vie de Moïse On se rend compte qu'autant il a bien commencé Il a eu un palmarès comme aucun homme de Dieu ne peut avoir. Mais il a mal finir. Sa mauveze fin peut se résumer en quatre choses. Premièrement, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa mission. Deuxièmement, Il n'a pas réalisé les rêves de toute sa vie. Les rêves de toute sa vie c'était faire sortir le peuple d'Egypte et l'amener à Canaan. Il n'est jamais arrivé à Canaan. Non pas parce qu'il voulait mais à cause d'une petite erreur. Troisième chose, il a mal fini. Parce que Dieu l'amener à vivre quelque chose de dur. Non seulement qu'il lui a dit qu'il ne verra pas la terre pour laquelle il a rêvé. Dieu lui a fait faire quelque chose que je prie qu'il ne me fasse pas faire. Il a fait monter sur la montagne et lui a fait contempler ce qu'il aurait dû toucher. voilà ce qui était préparé pour toi mais tu n'entreras pas. Monde Moïse, regarde ce qui était ton rêve. Regarde ce que j'avais préparé pour toi mais tu ne l'auras pas. Quatrième chose, Moïse est parti avec un goût d'inachevé. Je ne voudrais jamais finir comme ça. Les trois premiers passages que nous avons lus nous font voir non seulement la douleur de Moïse mais aussi des choses qui doivent nous interpeller et nous faire réfléchir. De tournome 3 versé 23 à 28 j'aime ces moments-là parce que Moïse rappelle la salle de nombre 27 à 12. ou certes sous la pression du peuple qui avait soif au lieu de parler au rocher il a frappé et même il a frappé deux fois. Et pour cette seule erreur Dieu n'exerce pas un jugement du tribunal de paix ou de grandes instances il exerce un jugement de la cour ou de cassation. Mungu hafagne haamuwe kulingana na wanasheria ouote wala kina amuwa kulingana na uanda ukubwa wa sheria ou yapa de recours amba hakuna mutu na uza kia kusemea. Ecoute le verset 12 dans nombre 20 alors l'Eternel dit à Moïse et Aaron parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aussi des enfants d'Israël vous ne verrez point ce pays vous ne ferez point entrer l'assemblée dans les pays que j'ai donnés et de tournome 3 23 à 20 à 28 Moïse nous montre trois choses la première qui n'avait pas accepté la sanction de Dieu Dieu a dit tu n'entres pas et on voit que Moïse n'a pas accepté la preuve revient avec des arguments écoute ce qu'il y a de tournome au chapitre 3 verset 23 dit lui-même il dit alors j'ai imploré la miséricorde de Dieu quand il y a la miséricorde il y a les paroles et puis il y a les temps qu'il y a Ombare hema Kuna kwa kwanza konesha uruma Na sauti nabadirika Pardon kuhu papa Ni urumi etena baba I napa accepte cela Hakukubali ile Je n'ai jamais oublié Ya plus de 30 ans Je n'ai converti J'ai été assis sur le banc N'ilikuwa ni meokoka Karibu ni kwa naikala kukiti Mon pasteur, celui de mon épouse De Medhi et du pasteur Estone qui est ici Il prêche sur ces textes J'ai failli faire pipi dans les habits Il a dit Quand Dieu se révèle Au travers de nous en puissance Des fois il est plus exigeant Envers nous que les autres Hakukubali ile Kwa naikala kwa naikala kwa naikala Kwa naikala kwa naikala Zaidi anakuwa na mambo peke Anayokuwa nayo kwetu Ya zaidi kuliko ingine Il a dit Deuxième france Plus de 30 ans Apre sa rezone encore Dans mon esprit Il a dit Ne vous habitué Jamais à Dieu Aka sema Aka sema msema ingine Amba ukunapita Miaka ma kumi tatu Lakini haijawa itoka Nani ya kichwa yangu Aka sema Kelke soa Kwa msue Naarivu jame Adiru Komu le kinu Anzamba Za piringai Haijalishi Ngazi Ama ki wangu Mungu Nakutumikisha Usisema Kya se Mungu Celui qui dans sa marche Avec Dieu Était devenu caprici Avec Dieu Il dit Dieu si tu es avec moi Montre moi ta gloire Et Dieu l'a fait Celui qui un jour Alors que Israël avait péché Dieu veut détruire Israël Il présente L'une des intercessions La plus forte Dans la Bible Dieu dit Moi je veux te garder Je vais commencer Un nouveau peuple Avec toi Je vais les frapper Mungu Nga mambia Wenda Kuchunga Abonda Bawanda Taifa Ingini Na we Moïse Musana Sema Pardon Leur péché Sinon Efface Mon nom Du livre De vie J'ai jamais Compris La suite Ma Bible La moitié Et l'éternel S'est répentie Du mal Qu'il voulait faire Mon pasteur Préchant Ce jour là L'une des parties De son message Il dit Les jours Où Dieu S'est répentie Par la prédication De quelqu'un S'est répentie Qui veut se répentie Dieu Lève la main Il dit Moi Celui qui avait Changer D'avis Dieu Pour les autres Mais pour son Problème Dieu Ne change Pas D'avis Aide-moi Aide-moi Ton voisin Moi Je le dis En lingade A traduit Dans la langue Qu'il comprend Dis-lui Koumé S'anan Zambete Ajoute Tout comme moi Les Kinois Nous disons Il n'accepte pas cela Deuxièmement Il se met à argumenter Comme autrefois Écoutez ce qu'il dit A Dieu Dans Deutéronome 3 verset 24 Seigneur Tu as commencé A montrer A ton serviteur Ta grandeur Et ta main puissante Il veut même Presque flatter Dieu Car quel Dieu Yatil au ciel Et sur la terre Qui puisse imiter Tes oeuvres Et tes offres Et puis il place Son argument Au verset 25 Laisse-moi Passer Je te prie Laisse-moi Passer Ce bon Pays Il n'abonde Lyo Papa Il pense Que comme l'autre Fois Où il avait Fait changer La vie Dieu Et que c'est La même chose Le Dieu Qui avait changé La vie D'autrefois Le verset 26 Il dit Mais l'éternel S'irrita Contre moi Et il ne m'écoute Point Mais non seulement Ça C'est l'éternel Qui a coupé La conversation Moïse Voulait encore La conversation Il dit C'est assez Ne me parle Plus de cette affaire Un dossier Réglé Un dossier Réglé Il va aller jusqu'au bout Mais le Dieu Qu'il avait servi Avec fidélité Le docteur Il a rappelé Non seulement Il était patient Mais il était fidélité Dans toute la maison Il esternel Lui dit Mote Au sommet De PSIGA Porte Porte Réga Angalia Tazamio Lako Alocidon Mashariki Onor Chousini On Midi Kaskazini Olorion Na Mangaribi Car tu ne passeras pas ce jour-là Mais il ne s'arrête pas là Dieu lui fait mal En lui montrant quelqu'un qui n'a rien fait Mais qui récoltera les fruits de tous ses efforts Dans le désordre à Josué Fortifie-le Affermis-le Car c'est lui qui marchera devant ce peuple Et qui le mettra en possession du pays Que toi tu verras Mais lui il entrera Le Téronome 32, 48 à 52 parle Quand ce jour est arrivé finalement Dieu fait monter Moïse J'essaie de m'imaginer le visage de Moïse Il devait être larmoyant Quelle triste fin Vous savez en football Quand tu tires et que la balle passe A 10 mètres ou à 6 mètres Ça fait pas mal C'est quand c'est juste à côté C'est quand c'est juste à côté Quelle douleur Quelle douleur Que d'avoir fourni autant d'efforts Et de ne pas voir ce pourquoi on a souffert Cinq grandes leçons Que la triste fin de Moïse nous enseigne Avant que nous puissions prier La première leçon La première leçon C'est qu'aucun de nous n'est à l'abri d'une mauvaise femme Aucun de nous n'est à l'abri d'une mauvaise femme C'est pourquoi la Bible dit Que tous ceux qui croient être debout Prennent garde et ne pouvons tomber Nandis j'ai médité sur la vie d'Ozia C'est que j'ai eu mal Il a accédé à la royauté Il avait 16 ans 52 ans de fidélité 52 ans 52 ans de fidélité Juste un petit moment de relâchement par l'orgueil Il finit l'épreuve Quand il commence jeune La Bible dit Il s'applique à rechercher Dieu Et durant le temps Il rechercha Dieu Dieu le fait prospérer Na wakato taliko na tafuta Mungu Mungu wali mutajisho na mutawaza Comment allez-vous finir Comment vais-je finir Roland comment tu vas finir Jamais oublier ces jours Vers la fin 2011 Mon pasteur Mais celui du pasteur Medhi Des moments Viviane Et du pasteur Estone était mort Entre ma mère et Viviane Sur le grandeur de ce stade Je voyais les cercueils de cet homme être amenés Niko katika tia bibi yangu Na mama yangu Nikonona sanduku Ya uyumutu Yikona ingia Avec toute la relation Que j'ave avec lui J'auri voulu Etra un peu plus ploche Di cercueil Non pa la ujete Na usiano yote Nilikuwa nayo Pamoja na uyumutu Ningalita mani Niwekaribu ya sanduku Lakini Mais je vu la doire Entourant son enterrement Nika ona utukufu Katika kuzi Kwa kwa ke Les propos elogeux Atachés à lui Maneno ya eshima Mbe il a kona mbatana La ujete Je disa un peu Kom balam Il a jedi Ke jemeur De leur mort Kwenye nilikua Nikasema kama balam Nikasema nikufu Kama kifo yao Je disais Seigneur Je voudrais finir Kom sa Je voudrais finir Kom sa Nikasema Nikufe Kifo yao Aucun de nous Net à l'abri D'une mauvaise fin Akuna katikati Eto mutu Mba me Pusho Nakumaliza Vibaya Deuxième leçon Que la mauvaise fin De Moïse Nous enseigne Somo la pilia Mba yo mwisho Mba ya wa mwuse Natufunza Se ke la fin E plus importante Ke les debuts Et même le milieu Nikuamba mwisho Nibora zaidi Kuliko mwanzo Nakatikati Les gens peuvent Oublie les debuts Les gens peuvent Oublie les milieux Mais les gens Oublie rarement La fin Batu Baneza Sahau Mwanzo Yako Baneza Sahau Katikati Yako Lakini Avis Mwisho Yako Il arrive Des fois Qui une petite Tash A la fin Fait oublier Tous les esplois Fait avant Sabez-vous Que la fin Peu valoriser Votre début Et même la fin Peu corriger Votre mauvais début Mais une mauvaise Peu tâche Toute une vie Immaculée C'est pourquoi Le sage Qui a Beaucoup Observé Qui a Beaucoup Réfléchis Dans les livres Des souvenirs Attachant Ces réflexions L'Ecclesia C7 Au verset 8 L'Esprit De Dieu Insiste Écris C'est là Mieux vaut La fin D'une chose Que son Commence Monsieur Les sages Les commencements N'a pas D'importance Monsieur Les sages Qu'est-ce Que tu veux Nous dire Il dit Mieux vaut La fin D'une chose Que son Commence Ce jour Je vous prêche Mais je me prêche Plus à moi Même J'ai accepté Christ Comme Seigneur Et Sauveur Le 5 novembre 85 A 9 37 ans De marche Avec Dieu 35 ans De ministère Et bientôt 33 ans De ministère Pastoral Je suis plus Proche De ma fin Que de mon Début Car les années Des forces Il y en a plus Derrière moi Qui est devant De mon De mon Roland Comment Vas-tu Finir Si lui Segon Dit mieux Vaut La fin D'une chose Que son Commence Enfin Tobe Vaut L'aboutissement D'une chose Que ses Prémices François courant dit il est préférable de terminer une affaire que de la commencer Et ce que le sage jadi dans Ecclesiastes La potre viendra rencherir dans Hebreu 13 Overse 7 Lorsqu'il dit souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous ont annoncé la parole de Dieu Etrange, il dit pas considérez leur début, considérez leur milieu Il dit considérez ce qu'a été leur fin Et imitez leurs teurs Seigneur, quelle fin je laisserai à ces jeunes ministres Seigneur, un jour, ce muscle géant de Roland d'Alo apele coeur aura un tout dernier batman Et ça sera fini Je vois comment je serai dans ces coffres rectangular Je vois comment on va croiser mes bras surma avec des gants Je sais que quand je parle comme ça mon épouse n'aime pas Elle dit au fond de son coeur au nom de Jésus Mais ça finira par arrive Quand cela va arrive Et qu'est-ce que je laisserai comme héritage ? Et qu'est-ce que je suis dit ? Plusieurs exemples, je prends trois Il s'appelait Samson Il s'appelait plutôt Salomon j'allais dire Il a commencé dans la timidité Et il a vu la vision du Dieu très haut Dieu lui a même donné un chèque en blanc Demande ce que tu veux Et Dieu lui a dit Puisque tu n'as demandé ni richesse ni la mort de tes ennemis Je te donne la sagesse que tu as demandé Et en outre je te donne ce que tu n'as pas demandé A cause de cet exaucement il devient le point focal mondial Il avait eu le part des gens qui venaient de partout pour venir Et il bâtit une sorte de meilleur chef d'oeuvre De la relation avec Dieu les temples de Jérusalem Les jours de la dédicace Dieu se manifeste là Sa gloire est réelle Mais lisez un roi onze Vous découvrez toute la tristesse Au soir de sa vie Salomon avait un grand monument Symbole du top de sa relation avec Dieu Les temples de Jérusalem Mais à côté aussi il y avait d'autres monuments Images de sa déchéance Parce que ma Bible à moi dit Au temps de sa vieillesse Son coeur ne fut point tout entier à l'éternel Des femmes étrangères Inclinèrent son coeur vers d'autres Mais ça ne s'arrête pas là Ma Bible dit Il bâtit Un temple pour Moloch Il bâtit un temple Les gens n'arrivent pas à comprendre Celui qui a bâti un temple pour Dieu Commence aussi à bâtir d'autres choses A deux reprises Ma Bible à moi dit L'éternel s'irrita contre Salomon Ça ne s'arrête pas là A deux autres reprises Ma Bible à moi dit L'éternel suscita contre lui des ennemis Les ennemis ne se sont pas levés Dieu a dit à raison Il dit Portez armes Nyon d'ayez J'aimerais dire à quelqu'un même Si on est sous la grâce La main qui t'a élevée peut te combattre J'aime quand mon jeune frère Marcelo dit Dieu est bon mais Dieu n'est pas bonbon Judas Iscariot a bien commencé Il a fini pendu et ventré les entrailles dehors Samson a commencé Et l'homme de Dieu l'a dit Il a fini les yeux troués Tournant la meule Il s'est un peu rattrapé à la fin Quatrième et avant dernière chose Sur laquelle je resterai une quinzaine de minutes avant de conclure Que la triste fin de Moïse nous enseigne C'est que mal finir pour nous hommes ou femmes de Dieu Peut toucher plusieurs aspects de notre vie Dans six Premièrement ça peut toucher notre témoignage L'image que les gens ont de nous Mon pasteur me disait ceci Il faut du temps pour devenir crédible J'ai jamais oublié cet enseignement Que fait Jacques André Vernon nous a donné A Samuel 9 verset 6 Il dit ce n'est pas Samuel qui a dit ça C'est son serviteur Il a dit il y a dans cette ville Un homme de Dieu Ce sont les gens qui attache Dieu à lui Ce n'est pas lui Na deux il dit Ce n'est pas un homme considéré Les mots considéré C'est un homme pesant Il a du pouvoir Non pas parce qu'il pèse 120 kilos Mais il a un poids à cause de sa qualité de vie Et le fait Jacques André Vernon disait Il disait la crainte on peut l'imposer Mais le respect se mérite Vous n'avez jamais à vous entrer dans un bureau Les patrons entre et tout le monde se lève Apparemment Respect Mais le respect que vous soyez là ou pas Ce jour-là le fait Jacques André Vernon Préchant Il dit cette phrase Ça fait plus de 30 ans Mais c'est raison Les disques durs Il a de la crédibilité Prend du temps pour être bâti Il est très difficile à rebâti Il est très difficile à faire Il est très difficile à dire Une mauvaise faite Ça a un témoignage qui part Il est un témoignage qui part Je trouvais ça sur CNN, c'est responsable, le FBI a dit, nous avons mis des micros chez lui à la maison, au bureau. Il dit, nous avons piraté son ordinateur, il dit, c'est un homme qui ne touche jamais à la pornographie, qui ne touche jamais aux images sales. Ils ont dit, entre l'homme publique et l'homme privé, il n'y a pas de différence. J'aime comment dans Samuel chapitre 12. Samuel, il laisse son office de juge. Et il s'élève devant tout Israël et il dit, qui de vous peut dire que je l'ai trafiqué, j'ai fait quelque chose. Est-ce que toi et moi on peut ose ça? Personne n'a un mot à dire. Et moi, on pose la question à votre voisin, homme de Dieu, êtes-vous crédible? Mon pastor disait, le fait Jacques-André Vernon, il dit l'an de premier degré de crédibilité, c'est quand vous êtes crédible aux yeux de votre femme. On est en train de vouloir consacrer un jour un diacre à l'église. Son pastor, celeb, il dit, l'homme qu'on va consacrer aujourd'hui, c'est la probité moral faite homme. Il dit, il dit, le cas d'ahors en ngày, il dit, c'est qu'il dit, c'est la probité moral faite homme. Il dit, il dit, c'est que vous voulez être dans la même chose. Il dit, il dit, c'est qu'il dit, il dit, il dit, c'est qu'il dit, il dit, c'est qu'il dit. Il dit, il dit, c'est qu'il dit, il dit, c'est qu'il dit? Témoignage Deuxième chose qui peut menacer notre faim C'est notre qualité de vie des couples Qui est d'infidélité dans les sacerdoces J'ai entendu un homme de Dieu à Kinshasa Permettez-moi de parler ainsi Ça peut choquer certains mais souffrent Il a dit moi je suis sauvé de la tête jusqu'à la ceinture De la ceinture jusqu'en bas j'ai besoin de la grâce de Dieu Alors j'aurais été tenté de vous demander de poser la question à votre voisin Tu es sauvé d'où jusqu'au Mais j'ai dit j'étais tenté Mais je ne suis plus tenté J'espère que ton voisin en col pastoral Bishop, trishop, quadrishop Il est sauvé de la tête aux pieds Que des histoires nous entendons Des hommes qui couche Les serviteurs de Dieu qui couche avec les femmes Qui avort avec Le divorce est devenu un fleo dans les sacerdoces aujourd'hui Il y a quelques huit ans J'ai apporté l'un de mes tout derniers séminaires à Kinshasa L'infidélité conjugale Le divorce et les remariages dans l'église de mon pays On a tiré sur moi boulet rouge Tu veux montrer quoi ? Je ne voulais montrer rien Je voulais prêcher la Bible Et les jours Avant ces jours Quand je veux parler à ces vieux magistrats Qui avaient plus de 55 ans De profession Chrétien de Dieu Menonite Il me parlait en pleurant Il dit il y a 50 ans Il y a 30 ans même Il y a 25 ans même Sur 100 divorces Il dit entre 5 et 6 étaient des chrétiens Et dans ces 6 des chrétiens Il y avait 0 serviteurs de Dieu Mais il y a 25 dernières années Il y a autant de divorces des chrétiens Que de païens Et là où ça m'a fait pleurer Il dit les 10 dernières années Sur 100 divorces 25 sont des serviteurs de Dieu Ça fait 30 ans Je suis avec cette jeune fille Et je prie qu'on vieillisse ensemble J'avais 13 ans de vie J'ai vu des couples avec elle J'ai vu encore l'image Mon pasteur Le fait Jacques-André Vernon Avec sa position favorite Il disait Ça fait 37 ans Je suis marié à la même femme Et je n'ai jamais triché J'étais assis Je disais Seigneur Dans 24 ans Je voudrais dire C'est que cet homme a dit Aujourd'hui aussi Je peux dire Ça fait 30 ans Je suis avec cette dame Je n'ai jamais touché Avec quelqu'un d'autre C'est pas que quand je vois d'autres femmes Je vois des auto-blendés C'est elle que j'ai choisi Elle et elle seule Que Dieu me garde Et qu'une autre femme Voye ma nudité A moins que ça soit Pour des raisons médicales Troisième chose Qui peut faire Qu'on finisse mal S'en des devions doctrinales On change avec le temps Je ne fais pas trop rester là Je fais simplement dire deux choses Mon pasteur le fait Jacques-André Vers nos jeunes ministres de Dieu Il me disait ceci Il me disait Roland Il y a des péchés Qui volent le message Il y a certaines faiblesses Quand tu commences à tomber dedans Tu es difficile à prêcher Il y a des péchés Qui ferment la bouche Tu ne peux plus en parler Mais deuxième chose Il a dit une chose Il a dit la doctrine reste La doctrine Quelles que soient les faiblesses Je ne sais pas ce qu'il en est ici à Goma Je vois à Kinshasa Les gens qui prêchaient Certaines choses sur les mariages Quand ils divorcent La doctrine change Ils commencent à adapter leur vie Leurs faiblesses Au moins le courage Reste dans la doctrine Mais dis-moi J'ai dévié Seigneur que je n'ai changé Jamais doctrine J'aime quand Paul Équivant Timothée Il dit Reste dans les choses Que tu as reconnues Comme étant certaines Sachant de qui Tu les as entendues Quatrième chose Qui peut faire Qu'on finisse mal Les mauvais decisions Il y a deux semaines J'étais loin d'ici au pays Et j'ai médité sur un homme J'étais en train de faire une étude Sur deux hommes de Dieu Qui étaient à côté de Moïse Qui sont un peu l'image De deux sortes de sacerdotes Et j'ai pleuré Je me souviens dans cette chambre Je pleurais moi-même Une heure je dis Seigneur Parle-moi d'être un Abiatar Abiatar a accompagné David Avec fidélité plus de 40 ans Un roi chapitre 2 Verset 26 à 27 Montre à la fin Qu'on lui a dépouillé Les sacerdotes A cause d'une mauvaise décision Qu'il a prise au soir de sa vie Quand Adonija s'élevait Pour se proclamer Roi C'est lui qui allait le oindre Et pourtant Proche de David Il devait sûrement savoir Que Yedid avait été choisi Toutes les années de fidélité Jeter à la boue En cause d'une petite décision Qui ne les touche même pas lui-même Seigneur Parle-moi des mauvaises décisions Tu es représentant légal Autant d'années Ton mandat fini Mais parce que tu tiens à rester Tu veux changer la constitution De la communauté Et tous les crédits Que tu as bâtis ces années Tous les 52 ans Les gens qui te respectaient Cette assemblée générale Les gens s'élèvent On te tient même dans les habits Alors que tu méritais un enterrement Digne à cause de tout ce que tu as bâtis J'ouvre une parenthèse Pour dire quelque chose Que je ressens dans mon coeur Seigneur donne-nous des oiseaux Qui savent qu'en partir Des fois une des mauvaises décisions Ce n'est pas savoir partir Cinquième et avant-dernière chose Tu peux tâcher notre fin C'est l'absence d'héritage Après nous Roland qu'est-ce qui restera après toi Je prie que demain Quand je partirai Que les autres générations Prononce mon nom avec émotion J'aime quand Hebreu chapitre 11 verset 4 Parlant d'Abel Il dit Quoique mort Ses oeuvres parlent encore Seigneur donne-moi Pour dire des oeuvres Qui parleront même Après ma mort Quand vous avez très bien travaillé Surtout bien fini Vous continuez à rester présent Malgré votre absence physique Je prie que des générations Futures La femme samaritaine Dans Jean 4 et 12 Présentait des trophées En disant Es-tu plus grand Que notre père Jacob Qui nous a laissé Sisi à mes dernières choses Qui fait que souvent Nous finissons mal C'est l'absence Des successeurs Et des successions Est-ce que tu prépare L'après toi Retenez ces quatre vérités La succession Et les successeurs Ne s'improvise pas Se prépare Et deuxièmement Ce n'est pas Tout le monde De préparer la succession Et les successeurs Il y a des gens Qui en ont la responsabilité Troisièmement Ces successeurs Et les successeurs Doivent être préparés Ils doivent l'être Au bon moment Vous avez entendu parler De cette histoire De ce pasteur Qui avait quatre adjoints Et dans les quatre adjoints Trois leurs noms Commencez par K K-A-L Kalibiro Kalombo Kalemba Et les autres Avait un autre nom Malade Au moment de sa mort Il était en train De retourner à l'église Kal, kal, kal Kal Kal, kal Akanakale Akanakoufa Akanakale Lote Et c'est Kalimbi Alors le an Dior Kalikali Kalikali Et ça Kalimbi Kalikali Kalikali Ie bimagi Ben Nansma Kalikali Ni Kalimbi Ni nani Hayto Aide moi Aide moi A dire à ton voisin Règle la succession Dernière des choses Plusieurs ne préparent pas la succession Parce que c'est quoi Indispensable Pas très loin ici au Burundi Parce que Jean-Claude C'est plusieurs de la région Sabe J'ai appris un pasteur Qui était Bujumbu Assez il y a 20 ans Avec un avion Pour venir Précher A Bukavo Crash Église vivante C'est ça Mort Il s'appelait Maïs Monroe Il avait un agenda En plus de 10 ans Il pensait partir Et revenir Les gens qui suivent Son ministère Dites son ministère Souffre aujourd'hui Parce que son fils Qui a été improvisé N'a pas les mêmes charismes Préparé la relève Et que dire de ces relèves Ou la succession Comme le docteur a dit Yer familiale Il y a un homme de Dieu Qui a un appel Il ne va pas hériter La femme doit hériter Parce que c'est un ligable Les intérêts financiers Doivent être sauvegardés Les enfants héritent Alors qu'ils n'ont rien Prédicateur Tu veux dire Que le fils D'un pasteur Ne peut pas hériter Ce n'est pas ce que j'ai dit Il y a des fils Qui en sont dignes Ce jour en terminant Je voudrais dire Une dernière chose La cinquième Plusieurs raisons Font que la fin D'un ministère Soit mal négociée Wengi Et que ça finisse mal Parce que comme j'en ai parlé Hier, il y a commencé A y avoir relâchement Dans certaines choses Relâchement 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 Ce jour en terminant Je voudrais parler de cette chose Que Dieu a place Mais la Bible dit Mais il était lépreux Lépre Sûrement invisible Aux yeux des gens Mais connu de lui Mon pasteur Le fait Jacques-André Vers nous nous prêchons Il y a dit Chacun de nous Nous avons Trois identite Haka sema Kila moja wetu Onakua na anuani Tato Premier identite Se le mwa officiel Se seki Yedor Seke tout le monde Voa Le mwa officiel Il est sophistique Il est travail Reverand Roland Anuani ya kwanza Ni umimi Wa inju Ya zarani Ni kila mtu Najua Na unaitumika Juhi kwe ya muzuri Et puis deuxiama Ya le mwa prive Na yapili Kuko mimi Wasiri Le mwa prive Nyake Nous Et les gens Qui nous sont Le plus proche Qui yon aksé Ile umimi Wasiri Ni mie Na penye Bana tukaribia Sana Kwa ndani Nde wanaweza Yujua Na kwa tumishu Wa mungu Wengi Kuna utufauti Katika mimi Wa inju Na mimi Wa ndani Et puis Troisiama Na tatu Ya le mwa Reel Na kuna Mimi Wa kweli Le mwa Reel Nyake Dye Enuki Yabon Aksé Mimi Wa kweli Ni watu Wa wili Wanayijua Ni mungu Na mimi Peke Yangu Ya Kake Sankan Onapita Miaka Tano Wakati Wanamziki Wako Wana Chukua Na fasi Je reçois Fondu Anasema Tangu Jana Nilipona Mwe Wangu Mejana Nime Sikia Machuzi Na Mwangika Dion Dorme Verve Dez Hr Du Matan Sime Tuliko Na Lala Karibu Nisanane Zaw Siku Je M'si Reve Je Regarde Du Kote Du Li Il Nite Pala Nika Nika Nga 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 Kitanda Haiko Nika Waza Menda Msalani La Menda Tusaidia Nika Nga Msalani Hakukua Ndi Nuz Avon Un Maison An Etage Je Pense Mon Marri Mbuku Le Basketball Si Ma Ila NBA Kase Mato Naya Nyumba Ya Gorofa Mki Wanda Mche Zwa Mpila Mkono Nika Sema Wenda Iko Na O Mpila Klet Et Elle Me D Rez Mon Ke Jave Pa Cri Je Des Des Du D Douce Mon Na Ora Kwang Nik Kwa Mba Sikula Lamika Nika Nika Nga 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 Kus Salo Salo Iko Zaki Dog Je Di Prépare Un Message Mbana Kuni Ambi Kwan Je Mabro Je Faye Tombe Evalu Kase Masa Nili Zogue Tese Kani Seme J'ai trouvé Mon Marri Devant L'ordinateur Filme Pornographique Et son Pyjama Ouvert En train De Se Faire Plaisir Et Je Lui A Laissé Sur Les 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 Je prêche l'évangile, mais dans ce domaine, j'ai des victoires sinisoïdales. Aujourd'hui, victoire, demain, je tombe. Je n'ai jamais oublié, quand je parle avec cet homme au bureau, quand il rentre, il a pris 30 minutes de parler, ça coulait des yeux, ça coulait des... Il roulait par terre, la morve. Je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais oublié. J'ai desu de voir cet homme que j'ai respecté, non seulement avoir cette sorte d'état, mais reconnaître que c'était longtemps dans sa vie. Mais le deuxième sentiment, j'étais content de voir un homme brisé. Le pasteur, Vernon, nous prêche un jour. Sur le jour où, Israël deva les combattres ses voisins, où il avait été dit, il faut tout devué par interdit. Mais Israël rentre, non seulement qu'il ne devué pas tout par interdit. Il garde les animaux qui étaient gras. Mais on a sauvé, garde même, à Gag, un roi étranger. Et ce jour où, le pasteur, Vernon, nous a présenté les portraits psychologiques de Samuel. Il dit, Samuel, c'est un homme doux. Il dit, la tradition juive en parle. Quand Samuel finit de crier sur Saûl, quand Samuel finit de crier sur Saûl, la Bible dit, il prie l'épée et il coupa à Gag en pièces. L'original en Ubrudie, il a transformé en viande hachée. Qu'est-ce qui fait que les doux, Samuel, puissent être aussi virulents vis-à-vis d'un humain ? Ce jour-là, je n'ai pas suivi les messages une fois. J'ai suivi les messages deux fois. La première fois, durant les 45 minutes, je pleurais 40 minutes. Je pensais qu'au deuxième culte, comme j'avais déjà pleuré 40 minutes, je pleurais soit pas aux 5 minutes, mais je pleurais 42 minutes. Il a dit, Samuel a fait ça. Parce qu'il voulait lancer un message à Saûl, mais à nous tous aussi. Sur la route du ministère, si nous voulons durer, bien terminer, il y a des choses que nous devons détruire, sinon elles nous détruiront. Et alors que je termine ce message ce matin, Dieu me dit dire à un nom de Dieu, coupe agar en morceaux, sinon il était couperant en morceaux. Retenez ce visage clair venu de Kinshasa. Ce matin, je prie, je vu deux images, je vu un nom de Dieu menote. Et j'entendais pedophili. Ya un nom de Dieu qui va avec des mineurs. Dieu me dit, c'est la dernière fois, sinon un scandale arrive. La deuxième des choses que je voudrais dire, l'Esprit de Dieu me l'a fait monter. Il m'a dit de dire à quelqu'un, ton péché, Zambiako, il a marqué ma jeunesse. Il a dit, c'est la dernière fois, dans le ministère. En grandissant, j'avais ces cassettes VHS, Pastor Estone peut se souvenir, on faisait loue à la boe de centaines, il s'appelle Jimmy Swadab. Katika kukoma, tu li kuwa na hada, cassettes flani, amba tu wanafanya kanisani, mchungu adi on akumbuka, il kuwa ya mtumishwa mungu, jimishwa gala. Ano, my momo, Dieu lui adone l'humanité. Mutu ambaye mungu, ali mupatia watu wengi. Un scandale. Ajali kubwa. Atuletue. Ilia rivisha byote. Amen, ili napa accepte la discipline du premier scandale, yana yu an dezyeme. nous avons 8 minutes je ne sais pas quelle position vous allez prendre moi je sens à coeur de me mettre à genoux je voudrais simplement moi Roland d'allaudir à Dieu je ne veux pas finir comme Moïse je ne veux pas que tu me fasses monter sur la montagne que tu me montres des choses mais les fasses contempler et dire tu n'y entreras pas j'entends un homme crier je veux bien finir je veux dire comme l'apôtre pour le soir de ma vie j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi je veux bien finir je veux pas de ma tétrusse je ne veux pas de ma tétrusse j'aialez ację je veux pas de ma tétrusse Sous-titrage ST' 501 ... 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